Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au menu aujourd'hui, pommes de terre rôties au four. Comme j'ai reçu plusieurs questions sur les pommes de terre de ma commande d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la recette qui m'a hack teniouini. Pour cela, vous aurez besoin de pommes de terre épluchées, nettoyées, découpées, comme vous voyez. Et j'ai pris des pilons de poulet pour accompagner les pommes de terre. On commence la recette. Voilà, je vais commencer à les assaisonner. C'est le même assaisonnement que pour le poulet et pour les pommes de terre. Pour cela, je prends un peu de persil. Et je laisse un peu pour le décor d'après. Je laisse quelques olives. Les pommes de terre. Je mets du sel, mais je ne vais pas mettre beaucoup, parce qu'il y a des olives, des chevilles, du sel. Du poivre, du filet, de l'ail en poudre, de l'ail en poudre, de l'ail en poudre, de l'ail en poudre, du purcuma, de l'ail en poudre. Du paprika. Du paprika. Du filet, de l'ail en poudre, de l'ail en poudre, de l'ail en poudre, de l'ail en poudre. Des herbes de Provence. Les herbes de Provence, ça m'amène quatre choix, j'aime bien, dans les pommes de terre. Surtout rôti, avec le four. C'est excellent, c'est très bon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et de l'huile d'olive. Les herbes de l'huile d'olive, c'est normal. Ceux qui n'aiment pas l'huile d'olive, c'est de l'huile de tournesol. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui aiment la moutarde, les herbes de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive. Moi, dans cette recette-là, j'aime bien la moutarde. Voilà. En bas, vous mélangez le tout. Vous incorporez bien les épices. Et le poulet. Voilà. J'ai bien mariné le poulet. Le poulet mariné tout bien. Et les pommes de terre. Voilà. Et maintenant, je vais les mettre dans un plat qui va au four. C'est un plat qui va au four. Pour mettre un papier cuisson. Voilà. Pour mettre un papier cuisson. Vous mettez vos pommes de terre. Pour mettre un papier cuisson. Voilà. C'est parti. Les pommes de terre. J'ai mis mes pommes de terre sur le plat. Et comme il restait des épices, j'ai l'équivalence d'un tout petit verre d'eau. Voilà. Et je mets au four. Après, je mets la même chose. Le poulet. Je mets la même chose. Je prends un autre plat. Puisque la cuisson, tu as les pommes de terre. Je mets le poulet. Le poulet. Il prend plus de temps. Donc, d'être en fait deux plats séparés. Je mets dans un autre plat. Pareil. Je mets des papiers cuissants. Et je vous dis à tout à l'heure dans le plat de présentation. A tout à l'heure. Re-coucou tout le monde. Me revoilà avec la recette des pommes de terre sautées au four. Chou-fou, la pomme de terre, comme elle est belle. C'est bien cuit. Ça a été cuit comme ça au four directement. De l'extérieur, chou-fou qui fait de germache. Et de l'intérieur, elle est tendre. Chou-fou. Zabda. Chou-fou. Zabda. Ou and comme ici, le poulet. Ah mais les pylons de poulet qui fait taille bien. Et voilà voilà. J'espère que vous avez aimé la recette. Merci de liker, de partager. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada